Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et j'ai remarqué que visiblement la sécurité de votre ordinateur, la sécurité de votre vie privée, la lutte contre les logiciels espions, c'est quelque chose qui semble important pour vous. Du coup, j'essaye de vous proposer tout plein de logiciels. Alors je vous ai proposé des développeurs indépendants, parfois des gros développeurs, parfois des très grosses sociétés. Eh bien, savez-vous que vous avez un très bon logiciel à l'intérieur même de votre ordinateur ? Et ça, non, c'est peut-être pas sûr que vous le sachiez. Alors je vous montre rapidement, vous connaissez tous évidemment ceci, ce petit logo qui est depuis Windows 7 me semble-t-il, peut-être même sur Windows XP, je n'ai pas de souvenir vraiment, ça date maintenant. Mais en tout cas ici, on a un antivirus qui est intégré directement dans Windows, ainsi qu'un firewall et tout ce qu'il faut pour la sécurité de notre ordinateur. Mais si on est infecté par un logiciel malveillant, il faut admettre que ce petit logiciel n'est peut-être pas suffisant. Heureusement, Windows a pensé à tout. Et pour ça, je vais vous le présenter, c'est un logiciel qui est inclus dans tous les Windows, depuis Windows 10 jusqu'à Windows 11. Il sera bien sûr présent dans Windows 12, d'après ce qu'on en sait pour l'instant, mais il n'est pas encore sorti le Windows 12. Et bien évidemment, il est présent également sur Windows Server 2016 et 2019, me semble-t-il. En tout cas, pour le faire, on va aller chercher la commande exécutée. Alors, la commande exécutée, il y a deux possibilités. Où vous allez ici, attendez, je me pousse, hop, sur le petit logo, démarrer ici, vous cliquez droit et vous avez votre menu ici, subsidiaire, d'accord ? Et vous pouvez donc cliquer sur exécuter et vous voyez votre petite fenêtre qui s'ouvre ici, d'accord ? Ou sinon, vous utilisez Windows et vous appuyez R. La touche Windows plus la touche R, ça donne la même chose exactement, d'accord ? Là, vous allez taper MRT, d'accord ? MRT, c'est le petit raccourci pour appeler ce programme, d'accord ? Une fois que c'est fait, il va me demander si oui ou non je veux le lancer, je mets oui, bien sûr. Et à partir de là, je vais me retrouver avec ma petite fenêtre. Alors, mon ordinateur est en train de faire un scan d'autre chose, donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais dans le principe, c'est comme ça. Donc, logiciel de suppression de logiciel malveillant de Microsoft Windows. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage, c'est que c'est un logiciel inclus dans Windows. Et comme Windows vous surveille déjà, tout comme macOS, et qui pompe vos données régulièrement, eh bien, plutôt que de faire appel à un développeur indépendant qui lui aussi va peut-être pomper vos données, autant faire confiance et utiliser celui qui a déjà les données. Donc, comme ça, c'est réglé. En tout cas, voilà, c'est un petit logiciel très intéressant, très sympa, qui, je vous le rappelle, ici, nous dit bien qu'il faut l'utiliser en complément de son antivirus. Pas question d'enlever son antivirus. On clique sur suivant. Ici, on peut faire une analyse, alors rapide, complète ou bien une analyse personnalisée. C'est vous qui choisissez. Voilà, vous faites une analyse rapide et puis là, vous laissez faire tout simplement. D'accord ? Donc, moi, je ne vais pas laisser faire. Je sais que je n'en ai pas. J'ai fait le test tout à l'heure, évidemment, en préparant cette vidéo. Donc, si j'appuie sur annuler, donc là, il me dit OK. Et vous voyez, à la fin, où il vous dit j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous voulez faire, bloquer, désinstaller et tout ça. Ou alors, ici, hop, il m'affiche tout simplement qu'il n'a rien trouvé. Voilà. Alors, c'est un logiciel qui est mis à jour très régulièrement, puisqu'il est mis à jour avec les mises à jour, un petit peu comme votre logiciel antivirus. Donc, voilà, c'est plutôt quelque chose de sympa, de gratuit, puisque c'est déjà intégré à votre Windows. Et puis, ça vous permettra d'éviter de télécharger des logiciels venant de l'extérieur. Parce que vous le savez comme moi, vous pouvez voir un très bon éditeur. Mais si lui s'est fait pirater son site sans le savoir et qu'un hacker a remplacé son logiciel par le même logiciel, mais avec ce qu'on appelle une backdoor, vous allez être peut-être contaminé. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec Ccleaner. Pendant des années, on a téléchargé des versions de Ccleaner avec à l'intérieur un petit virus. On ne le savait pas. Voilà. Mais une fois que ça a été su, ça a été corrigé tout de suite. Mais c'est vrai que dans le principe, il faut faire attention. Eh bien là, vous ne craignez rien, puisque c'est déjà dans votre logiciel. C'est déjà dans votre Windows. C'est noté ? Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose. Comme d'habitude, mettez un petit like. C'est sympa, ça permet de promouvoir la chaîne. Et puis surtout, et je pense que ça, c'est très important, n'hésitez pas non plus à liker cette chaîne, à vous abonner et à mettre la petite notification. Et encore mieux, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, si vous voulez que quelqu'un, même qui ne s'y connaisse absolument pas en informatique, n'hésite pas à découvrir le milieu informatique, vous pouvez lui partager cette chaîne. Ce sera un grand plaisir de le compter dans la famille. Bienvenue à tous, donc, et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo dans moins de 48 heures, toujours ici sur Simple et Gratuit. Ciao, ciao !